quand j'ai passé mon bac j'aimais déjà beaucoup cinéma mais je me sentais pas du tout capable d'en faire en tout cas je me voyais pas en faire parce que ça me paraissait impensable j'avais pas de piston je connaissais personne en tout cas dans ce milieu et j'avais un peu l'impression qu'il fallait être un petit peu introduit pour faire ce métier il n'empêche que j'écrivais un petit peu de mon côté et j'écrivais plutôt des scénarios de courts métrages des sketchs ce genre de choses et en fait j'ai fait des études d'anglais et d'histoire de l'art donc je me dessinais pas du tout à devenir réalisateur et j'ai passé un concours un peu j'ai tenté ma chance quoi j'ai passé un concours pour la première promotion d'une école qui s'était créée qui s'appelle le conservatoire européen d'écriture audiovisuelle qui est une école semi publique qui était rattachée enfin qui l'est toujours à la sorbonne et qui proposait une formation de scénariste pour devenir scénariste et ce qu'ils demandaient c'est d'envoyer un traitement ou long synopsis d'un long métrage donc moi je l'avais pas à ce moment là enfin donc j'ai passé pas mal de temps à écrire ce traitement pour pour le leur proposer j'ai été sélectionné ça veut dire que derrière en fait il ya une deuxième épreuve qui était là en je crois en quatre heures où ils nous ont donné un ils nous ont imposé en fait un sujet il fallait écrire des séquences tirées de ce sujet là et après il ya eu un oral donc c'était en trois étapes on va dire et j'ai été pris mais j'avoue que j'ai été pris sans savoir aussi les représenter cette école puisque c'était sa première promotion c'était sa première année elle venait de créer depuis le métier de scénariste il est quand même beaucoup représenté il ya des formations si bien la fémis etc donc c'est un métier maintenant qui est quand même reconnu voilà enfin on peut dire qu'on a envie d'être scénariste à mon époque c'était un peu un nouveau métier voilà et donc j'ai fait cette école c'est une formation de deux ans et c'était très très intéressant parce que j'apprenais donc à écrire des scénarios pour la télévision pour le cinéma ce qui est intéressant aussi c'est qu'on peut apprendre à écrire des scénarios et finalement ne pas tout tenir compte de ce qu'on vous apprend c'est à dire que quand même le cinéma permet d'être très libre donc on vous donne des bases en vous disant voilà la règle normalement d'un scénario c'est trois actes c'est cinq actes enfin bon voilà la dramaturgie c'est ça après vous pouvez aussi avoir un style plus personnel aller dans des directions totalement opposées et ça c'est dans le cinéma c'est quand même permis quoi donc moi ce que je veux dire c'est que j'ai suivi cette formation qui a des cours qui m'ont plu et des gens qui m'ont passionné et je leur dois certainement beaucoup et d'autres voilà enfin je n'étais pas forcément d'accord avec leurs propositions etc et dans le cinéma c'est quand même possible on affirme quand même des goûts des choix donc voilà et par la suite en fait par exemple grâce à ce grâce à cette école j'ai devenu j'ai obtenu une bourse pour partir à l'étranger et c'est en fait une sorte d'échange d'étudiants il y avait un étudiant de ucl en fait la fac donc de los angeles qui venait dans l'école et moi qui le remplaçait là bas donc j'ai passé un an à los angeles dans cette fac comme ça et par exemple voilà il y avait aussi là bas à l'enseignement qui était intéressant mais qui mais mais c'est pas pour autant que voilà j'ai pris pour argent comptant tout ce qui m'était dit parce que je crois que devenir réalisateur en tout cas c'est affirmer quelque chose de soi c'est offrir un regard et qu'il faut avoir quelque chose d'un peu indépendant enfin un style voilà donc donc moi je trouve que les cours c'est très intéressant pour essayer d'avoir une sorte de base de socle et après enfin il faut aussi affirmer une personnalité voilà donc passer en fait ces enseignements j'ai pu faire des courts métrages et pour tous ceux qui veulent passer enfin qui veulent devenir réalisateur etc je recommande chaudement enfin le fait de faire des cours parce que parce que c'est seulement dans les cours qu'on a un peu le droit à l'erreur que on peut faire des choses et se planter complètement et se dire que bon ben la prochaine fois on fera mieux mais en même temps peu de gens les voient donc on a ce droit à l'erreur et c'est une façon de voilà de s'entraîner de d'expérimenter des choses moi en plus j'avais eu une formation de de scénariste donc la réalisation c'était encore autre chose donc il fallait quand même que je vois si sur un plateau je suis capable de diriger des comédiens si si je m'en sors à diriger toute une équipe c'est à dire les comédiens mais aussi les techniciens et ça c'est quelque chose qu'on sent sur un court métrage assez facilement mais la chance du court métrage c'est que le tournage est court et que si ça se passe mal bon voilà enfin on sait que on a une semaine à tenir et que on va se débrouiller quand on passe au long c'est souvent un tournage de huit semaines donc faut être réellement aguerri et puis et puis être sûr de son coup voilà et donc après quatre courts métrages et deux documentaires mais des documentaires qui sont un peu tournés comme comme j'aurais fait des courts métrages c'est à dire sans être complètement certain du résultat en essayant des choses etc en tout cas enfin moi dans l'idée enfin je les faisais aussi pour m'entraîner j'ai été repéré par un producteur que je ne connaissais pas avant et qui a vu mes cours en fait lorsqu'ils ont été diffusés officiel le classement ferrant qui est un gros festival de courts métrages et qui m'a proposé en fait un de réaliser mon premier long donc évidemment moi j'avais déjà en tête l'idée d'un scénario mais on a développé ensemble voilà et alors j'ai toujours un peu l'impression d'être passé entre les filets c'est à dire qu'il y a quand même une grosse part de chance dans tout ça enfin c'est à dire qu'à côté de moi il y a d'autres personnes qui faisaient aussi des courts métrages et qui eux n'ont jamais rencontré la bonne personne qui leur a permis de faire leur film c'est voilà ce métier c'est mais comme être comme rien c'est du travail c'est aussi beaucoup d'opportunités enfin il faut pas se mentirer dessus en tout cas je suis quand même la preuve voilà qu'on peut n'avoir aucun contact et y parvenir enfin et que donc il faut vraiment y croire il faut s'accrocher il ya des moments un peu déprimant il ya des moments où surtout par exemple par rapport au premier long métrage où très bien vous allez trouver une bonne personne un producteur qui croit en vous et qui vous fait confiance et qui va vous soutenir mais il ya quand même deux ans d'attente pour trouver le financement pour que parce que lui croit en vous mais tous les personnes toutes les personnes qui doit contacter et qui doivent financer le film tous ses partenaires financiers faut aussi les convaincre et donc ça peut prendre énormément de temps et c'est normal qu'un premier long enfin on vous paye de la part les gens c'est beaucoup d'argent donc en fait les gens vont pas investir à perte sans avoir un minimum de garantie entre guillemets et que les courts métrages peut-être parfois ne suffisent pas pour convaincre enfin à moins de faire un court métrage qui cartonne qui a obtenu un césar que tout le monde a vu mais la plupart des cas c'est enfin c'est 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 des films qui sont montrés dans des réseaux très limités de festivals de courts métrages et c'est donc il ya internet maintenant c'est maintenant il ya internet ce qui n'était pas mon cas avant voilà peut-être que l'internet aussi fait que justement est ce qu'aujourd'hui parce qu'il ya beaucoup de jeunes qui sont dans les réels et qui les mettent en ligne sur youtube tout ça moi je veux une vidéo qui fait le buzz par exemple même si elle n'est pas extraordinaire mais vu le nombre de vues ça conditionne ouais non mais je pense que en tout cas non mais c'est clair que maintenant avec internet les commentaires le nombre de vues etc on a on arrive à sortir des choses et que des gens sont contactés aussi parce qu'ils ont posté quelque chose de formidable et que des gens les ont repéré oui après il ya aussi il ya aussi une vraie différence entre faire un disons un petit sketch de on veut dire d'une minute et pouvoir tenir un film d'un quart d'heure avec vraiment de vrais comédiens dirigés je passe d'avoir le discours du de l'ancien combattant voilà qui veut de la vieille école mais je dis juste que moi ce qui m'a plu en tout cas dans l'idée de faire des courts métrages c'est de pouvoir m'essayer à tout ce qu'on sera obligé de faire ensuite quand on fait un long c'est à dire que on doit diriger effectivement des comédiens qui sont souvent connus parce que c'est eux qui permettent de faire des entrées et que les gens aillent dans les salles pour les voir donc l'entraînement il est vraiment nécessaire après le justement est ce que tu es bon mais par rapport à la réalisation parce que tu dis que tu es pas préparé à ça donc moi c'est à travers les cours que j'ai appris c'est à dire que un conseiller technique par exemple non sur le premier court métrage j'ai voulu en avoir un et on s'aperçoit que finalement on peut aussi faire passer par exemple par un chef opérateur qui comprend le fait que voilà que c'est son premier film et que et qu'il faut expliquer certaines choses etc enfin moi je trouve que les techniciens en tout cas sont d'excellents soutiens et il suffit d'être quand même assez honnête avec eux et de dire voilà moi ça ça me panique ça ça me fait peur ça j'ai jamais fait voilà et de la même manière choisir aussi des comédiens pour un premier court métrage c'est quand même forcément les prévenir en disant dites moi s'il vous embête dans ma façon vous dirigez voilà enfin parce que justement comme on arrive à trouver cet équilibre entre faut être un peu directif et en même temps ne pas trop s'imposer surtout c'est un mois que tu trouves facilement c'est moi je pense qu'il faut surtout être quand même ce qu'il faut en tout cas dans la direction d'acteurs par exemple moi je trouve qu'il faut surtout apprendre à être forcément diplomate si on sait être un tantinet voilà courtois poli savoir flatter sans en étant sincère enfin je trouve que savoir encourager le comédien enfin tout est gagné enfin c'est plus ceci au bout d'une prise on dit c'était nul bon ben là on est sûr que voilà on va pas s'entendre et que lui va être braqué va avoir peur enfin donc voilà je je pense qu'il faut être aussi un peu malin quand on est réalisateur enfin parce que parce qu'il faut être diplomate parce qu'il faut savoir dire les choses sans vexer voilà et au niveau de ton travail du coup est ce que tu es assez pointilleux c'est dire que le scénario c'est quand même la référence il faut vraiment la respecter le plus possible ou est-ce que tu laisses une part de liberté aux acteurs parce qu'on m'a vu dans le film de Copacabana il y a par exemple dans Copacabana il n'y a pas d'improvisation tout est tout est totalement écrit il n'y a qu'un seul truc qui est d'improvisation dans Copacabana je dis bêtises c'est lorsqu'elle aborde des gens dans la sortie du ferry à qui elle veut vendre des appartements multi propriétés là c'est vraiment de la caméra cachée où on a où elle a vraiment accosté des gens qui sortaient du bateau qui n'ont pas reconnu que c'était une actrice et que c'était Isabelle Huppert mais en fait comme ils étaient étrangers ça rendait peut-être les choses plus faciles et là pour le coup c'est de l'impro puisque et ce qui était drôle c'est que voilà il y a des gens qui se sont montrés intéressés enfin donc voilà mais ça c'était ça c'était un choix pour faire que pour qu'il y ait un vrai aspect documentaire dans ces séquences là mais sinon non tout est très écrit donc l'écriture d'un scénario ça peut être très laborieux ça peut prendre beaucoup de temps ça passe par plein de versions c'est une période qui est moi j'écris seul donc c'est une période qui est un peu douloureuse parce que c'est un moment où je dois m'isoler ou qui est pas forcément fun quoi enfin parce que c'est très bizarre de dire que voilà que moi mon travail il est fait de deux périodes où je suis très seul parce que je suis devant un ordinateur et je travaille sans s'envoie beaucoup de monde et que au contraire par la suite je me retrouve sur un plateau où il faut diriger sans personne donc c'est voilà c'est des pleins et des creux mais voilà ça me plaît mais j'avoue que je préfère quand même à la période où je suis quand même plus entouré que ces moments un peu de labeur où on est on est très isolé et quand tu écris tu as des éléments déclencheurs tu as des idées qui viennent ça fuse tu te mets devant oui mais ça veut dire enfin tu as déjà des idées en amont oui oui j'ai des idées en amont je sais que moi j'aime bien enfin voilà après voilà quand je disais qu'il faut pas toujours se fier aux méthodes enseignées généralement on vous dit qu'il faut réfléchir avant d'écrire de réfléchir à ces trois actes de savoir où est-ce que l'histoire va moi je sais que j'aime bien parfois entamer l'écriture d'un scénario sans connaître la fin voilà ça m'est déjà arrivé parce que vu que je vais passer beaucoup de temps avec ces personnages ben j'aime bien un peu improviser un peu un peu me laisser surprendre moi même en me disant pourquoi ne pas tenter cette direction là etc voilà je trouve que ça rend l'écriture un peu plus euphorisante mais c'est pas effectivement ce qu'on préconise quoi enfin voilà d'accord et à un moment donné où justement dans l'écriture qui dit comment ça y est c'est bon cette fois rien à modifier en gros et on peut y aller ben de toute façon un scénario il ya toujours à modifier il ya toujours améliorer une fois les séquences tournées on se dit ce que tu fais partie de ceux qui sont toujours des éternels insatisfaits parce qu'ils sont pas non franchement je j'ai l'impression que quand je passe à la réalisation de mon scénario je j'ai toujours une version que j'assume pleinement mais c'est peut-être aussi pour ça que j'ai envie de travailler seul et pas avec un co-scénariste j'ai l'impression que si j'avais un co-scénariste je reporterais la faute sur lui en disant tu vois ce truc on aurait mieux fait de faire comme j'avais dit etc là d'une certaine manière j'assume tout ce que je fais c'est à dire à la fois les qualités les défauts du film après oui par exemple là comme tous les films sont rediffusés en les revoyant parfois je me dis ça j'aurais pas dû faire comme ceci j'aurais pas dû faire comme cela mais toute façon forcément se dit ça voilà c'est quand même quand on comme quand on revoit des vieilles photos de soi et qu'on se dit pourquoi je portais cette chemise affreuse enfin voilà c'est un truc où il ya un truc qui appartient au moment où on le faisait et qui forcément vieillit ou change voilà pardonnez moi ouais juste parce que je suis pas sûr que les autres théâtre connaissent forcément bien vos films est-ce que vous pouvez juste nous rappeler quels sont ces films que vous êtes désolé non non pas je suis pas de soucis non 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 bien sûr alors moi donc mon premier long métrage appelé la vie d'artiste ça veut pas pour autant dire que vous les avez vus mais en tout cas voilà je 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 les cite donc mon mon premier long métrage s'appelait la vie d'artiste c'est un film chorale avec plusieurs comme une comédien c'était une des portraits croisés en fait de d'aspirants artistes donc c'est un film qui justement parle de la moi c'était mon premier long et c'est vrai que j'ai une certaine manière je racontais mes années de galère entre guillemets enfin de comment devenir réalisateur mais là c'était à travers une apprentie comédienne qui qui était joué par samedi qui berlin et qui voilà avait envie d'être d'être vu sur un écran mais qui pour le moment n'était que doubleuse de manga japonais voilà aspirait à mieux il y avait émilie de ken qui elle rêvait d'être chanteuse mais en attendant était juste animatrice de bar karaoké et un écrivain qui rêvait d'être publié qui pour l'instant n'était que professeur de français voilà et donc ça c'était le premier long après il y a eu copacabana après il ya eu une comédie encore avec samedi berlin et audrey l'ami qui s'appelle pauline détective et 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 après il ya eu voilà et la ritournelle qui est sorti l'année dernière qui est un film avec isabelle huppère et jean pierre d'arros voilà très belle très beau travail sur la photo ouais on a voulu faire un film très technicolore cette idée là par exemple la comédie policière c'est pas un genre bah parce que c'est un genre qui me plaît bien c'est à dire j'aime bien voir donc ça m'amusait d'essayer de 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 faire revivre voilà ce genre un peu disparu un peu rare après voilà j'avoue que pauline détective c'est un peu une parenthèse c'est à dire que c'est un film enfin là pour le coup voilà ça appartient à l'air du temps j'avais envie de ça à ce moment là et peut-être que j'ai plus envie aujourd'hui de m'essayer la comédie policière c'est enfin mais mais à l'époque j'étais là dedans voilà enfin comment tu définirais ton univers justement ton style ce qui fait ta patte quelque part moi je dirais que c'est toujours comme oui mais c'est quand même toujours de la comédie c'est de la comédie on va dire douce amère c'est à dire que c'est jamais c'est jamais trop églubérant enfin c'est pas de la comédie je pense trop appuyant enfin j'essaye que ça soit pas trop appuyé après il y a toujours un fond plutôt réaliste excepté peut-être pour une détective qui est le film le plus décalé mais il y a quand même quelque chose de réaliste dans le sens où une détective ça démarre quand même sur une rupture sur quelqu'un qui va pas bien qui est dépressif et qui se retrouve entraîné en vacances par sa soeur qui la voit en train de en train de déprimer dans son lit qui décide de l'embarquer avec elle dans un palace mais en tout cas c'est des films qui sont toujours contemporains qui se passent toujours en tout cas de nos jours peut-être que je pourrais un jour être tenté par un film historique mais mais je pense que voilà en tout cas c'est pas c'est pas tout de suite et non et puis c'est des films oui c'est des comédies douce amère et les autres films à part Pauline sont quand même plutôt teintés de voilà de réalisme social c'est à dire que par exemple dans copacabana on parle quand même de la précarité du monde du travail dans la vie d'artiste on parlait justement de ces artistes en herbe qui n'arrivent pas à éclore et même sur la ritournelle c'est un regard sur voilà le monde rural aujourd'hui enfin un peu loin des clichés de qu'on peut connaître enfin donc et là en fait à partir du 26 octobre je tourne mon nouveau film et là c'est un film sur une stagiaire de 3ème en fait sur le stage d'observation et c'est sur une stagiaire qui se retrouve à faire son stage dans la dans la compagnie d'assurance où travaille sa mère et qui va se rendre compte que sa mère qu'elle adore dans le travail est quelqu'un de pas forcément très recommandable voilà non non voilà donc et donc pour la première fois pour le coup là choisir l'actrice c'était choisir une adolescente de 14 ans donc on en a vu beaucoup à peu près 300 et pour choisir celle qui me semble être la mieux mais elle a jamais joué donc voilà j'espère que je me suis pas trompé on verra enfin c'est là pour le coup c'est très risqué dans le sens où bon voilà on travaille avec Sandki Berlin, Audrey Lamy on les voit à la télé au cinéma on est on est sûr de son coup là c'est plus c'est plus risqué voilà et elle est vraiment de toutes les séquences enfin c'est vraiment on la on la suit de A à Z c'est son parcours pendant les cinq jours de stage ça commence la veille et ça se termine le lundi matin à son retour au collège quoi et du coup cet arrière-plan social réaliste est-ce que c'est juste histoire de montrer ça c'est un arrière-plan quand même dans l'histoire ou est-ce que c'est quand même un message derrière oui il ya un message mais moi j'aime pas trop les films où le message il est assez né voilà je pense que par la comédie on peut dire des choses et que par exemple le copacabana on peut rire de voir l'absurdité de ces gens qui doivent essayer de vendre des appartements en plein hiver dans une station il n'y a pas de touristes et où il y a personne à qui les vendre mais en même temps ça dit quelque chose sur ce que c'est que le monde du travail aujourd'hui la précarité où des gens sont capables d'accepter ce genre de boulot parce qu'ils ont besoin de bouffer et qui n'ont pas le choix donc voilà enfin grâce à la comédie je trouve que des choses peuvent être dites sans que ce soit trop appuyé trop lourd et l'humour fait mieux passer les choses je pense et là pareil dans le prochain forcément ce sera plutôt drôle aussi parce que c'est une incursion voilà d'une ado de 14 ans dans une compagnie d'assurance où on lui explique les assurances vie etc que évidemment elle s'en fout éperdument mais que en même temps à travers ça elle va peut-être au cours de ces cinq jours comprendre que qu'on arnaque des gens que que des gens se retrouvent parfois à la rue parce que parce qu'ils espéraient une assurance emprunteur toucher toucher une indemnisation qui ne touche pas enfin voilà donc derrière la comédie il ya quand même il ya quand même des choses qui sont voilà enfin et la comédie permet ça et comment j'en bondi là dessus comment on écrit une comédie parce que c'est une question que sont souvent les élèves parce que c'est trop dur parce que je leur dis en plus c'est le genre difficile parce que c'est quelque chose qu'on peut pas prévoir la réaction du public comment écrire et comment jouer drôle du coup aussi pour les acteurs comment ça se prévoit surtout quand tu écris tu sais ben je franchement enfin c'est je n'ai pas la réponse voilà je n'ai pas la réponse dans le sens où je trouve que c'est plus un truc de ressenti moi c'est à dire que quand j'écris les choses je suis tout seul je me fais rire moi même mais voilà enfin je et peut-être que je me plante mais après j'avoue que j'ai je me suis jamais essayé à du gag trop risqué enfin il ya des voilà c'est que j'ai bien conscience du burlesque oui voilà c'est que le burlesque c'est très dans c'est très dangereux parce que parce que si ça fait pas rire c'est vraiment raté quoi enfin moi c'est quand même des choses où d'une certaine manière si ça ne fait pas rire c'est pas si grave parce que ça glisse voilà je vais toujours en sorte que qu'il n'y ait pas que ça qu'il n'y ait pas que du gag voilà que derrière le gag il y a autre chose et ça c'est ça me permet moi de ne pas que miser là dessus le danger je trouve de la comédie c'est quand on mise que sur le gag et qu'on fait voilà et qu'on fait un bide voilà et au niveau de la direction d'acteurs comment ça marche au niveau des tempéraments parce que tous les acteurs n'ont pas le même tempérament donc quand tu as quelqu'un un peu d'instinctif comme tu disais tout à l'heure pour Isabelle Huppert est en face quelqu'un qui est peut-être plus sur une chauffe et non mais je crois qu'un on dit un directeur d'acteurs déjà moi j'aime pas trop le côté direction parce que je dirais manière je les dirige pas enfin ils sont moi j'ai l'impression que déjà un bon comédien enfin un comédien c'est surtout quelqu'un qui comprend bien le texte qu'il a à jouer donc l'idée c'est surtout de s'assurer que la personne qui va jouer le rôle l'a parfaitement compris qu'il n'y a pas de zone d'ombre il n'y a pas de désaccord donc c'est parler du scénario discuter des répliques s'assurer que tout est clair pour lui qu'on est en phase après pour moi un directeur d'acteurs c'est surtout quelqu'un qui est qui rassurant quoi enfin qui mais après je dis ça il ya d'autres méthodes c'est à dire qu'il ya par exemple je sais que qu'est chiche qui a fait l'esquive ou la visadelle lui il n'est pas rassurant du tout c'est à dire qu'il aime épuiser faire peur voilà mais même être être on va dire presque oui tyrannique mais j'ai encore un autre mot c'est à dire que voilà menaçant c'est à dire que c'est un peu sa méthode c'est de se dire si tu n'y arrives pas voilà enfin le film la scène sera ratée à cause de toi voilà mettre une sorte de pression et puis à la fonctionner un peu comme ça moi voilà ma méthode c'est plus d'être au contraire extrêmement rassurant et doux avec les comédiens pour qu'ils se sentent bien que j'ai l'impression qu'ils proposeront plus de choses parce qu'ils se sentiront à l'aise voilà après voilà moi c'est comme ça que j'ai toujours fonctionné j'ai l'impression que ça a marché mais je trouve que surtout moi je me rends compte mais c'est même d'ailleurs drôle dans le sens où je complimente toujours les comédiens après une prise même quand je suis pas du tout content parce que j'ai l'impression que en les complimentant je vais déjà les rassurer ils vont pas être stressés et derrière par contre dans moi dans ma tête un peu malin je vais en réalité aller vers ce que je veux mais c'est voilà moi c'est comme ça relation qui fonctionne sur la confiance oui alors après peut-être qu'ils sont encore plus malins qu'ils se rendent compte que quand je dis que c'est super je pense pas mais mais voilà mais mais il faut je trouve qu'il faut être rassurant voilà enfin qu'il faut être très diplomate et avoir de la pédagogie enfin pour pour être un bon directeur d'acteurs enfin comprendre que quelqu'un peut être parfois très agressif sur un plateau mais c'est juste du trac voilà enfin et que s'il embête la personne à la régie à cause d'un café qui est imbuvable c'est pas tant parce que le café imbuva mais c'est plus parce qu'il a très peur de jouer sa scène qui est dans deux minutes voilà enfin bon il ya des choses comme ça qu'il faut deviner enfin donc il faut avoir un peu cet instinct là voilà enfin se sentir ces choses là et est-ce que tu pourrais donner des conseils à nos auteurs en herbe concernant l'écriture de scénario comment comment s'assurer que ben on a vraiment quelque chose à raconter que c'est vraiment efficace et qu'on serve un véritable entrepôt qu'on se disperse pas eux ils font surtout des courts métrages qui font une dizaine de minutes d'accord pour le bac donc qu'est ce que tu leur donnerais comme conseil parce que tu en as fait du coup ben moi le conseil que je donnerais quand même c'est de c'est qu'à partir du moment où on écrit faut ne pas avoir peur de faire lire et de confronter ce qu'on fait en fait enfin à des gens à des lecteurs parce que le cinéma en fait en réalité ça ne va être que ça c'est quand même s'exposer c'est quand même faire des films pour qu'ils soient vus donc par exemple je dis ça au moment de l'écriture mais même au moment du montage par exemple moi quand je fais un film on est en montage on fait ce qu'on appelle des projections test c'est à dire très vite au bout d'une version faire venir des spectateurs qui n'ont rien lu qui ne savent rien de cette histoire pour savoir qu'est ce que ça leur procure qu'est ce qu'ils comprennent qu'est ce qu'ils ne comprennent pas et je trouve que voilà avoir des lecteurs tout ça pour dire que je pense que l'écriture c'est une chose mais il faut pas que ça soit trop perso enfin que ce soit un truc il faut ça doit être personnel mais en même temps ça doit être personnel mais ça doit être aussi universel donc voilà et donc il faut savoir s'ouvrir aux autres avec ce qu'on écrit enfin je pense après il y a des gens qui font le choix d'écrire des choses qui n'intéressent personne et qui non mais voilà enfin qui même arrivent à financer ça et pourquoi pas mais en tout cas je trouve que j'ai l'impression qu'on apprend beaucoup de l'écriture par rapport au retour qu'on a où on était persuadé qu'on a fait un truc formidable et puis il y a quand même des choses qui ressortent donc quand on fait lire un même scénario à cinq personnes on retrouve parfois des mêmes avis des mêmes des mêmes réactions et ça c'est quand même ça nourrit beaucoup je trouve que ça permet de comprendre des choses et d'évoluer est-ce que vous avez des questions ? moi vous avez rencontré Isabelle Huppert comment j'ai rencontré Isabelle Huppert ? en fait j'ai d'abord rencontré sa fille qui s'appelle Lolita Chama avec qui j'avais travaillé sur mon premier long métrage qui s'appelle la vie d'artiste et j'ai pensé à elle en écrivant le deuxième c'est à dire que je pensais à elle dans le rôle de ce duo mère-fille je pensais à elle dans le rôle de la fille et après il m'a fallu réfléchir à la mère et c'est vrai que voilà l'évidence était de penser à Isabelle Huppert qui était donc la mère de Lolita Chama et c'est un peu par le biais donc de Lolita Chama que j'ai rencontré Isabelle Huppert puisque j'ai demandé à Lolita si elle était partante pour que je propose le rôle à sa mère qu'elle m'a dit oui enfin et qu'elle cherchait justement un film à faire ensemble et voilà ça s'est fait comme ça et Audrey Lamy ? et Audrey Lamy comment je l'ai rencontré ? je la connaissais pas du tout mais je suis passé tout simplement par son agent c'est à dire que bon bah tous ces comédiens sont représentés par des agents et j'ai et je l'ai j'ai envoyé le scénario à l'agent en expliquant que je pensais à elle pour ce rôle là et elle m'a dit oui voilà est-ce que vous pensez avoir été influencé ou est-ce que vous vous êtes inspiré de précédents réalisateurs ? est-ce que t'as des modèles ? j'ai pas des modèles mais en tout cas j'ai plein de films et qui m'ont marqué plein de réalisateurs dont j'aime certains films je suis pas trop du genre à dire j'aime tout d'un seul réalisateur parce que par exemple j'aime beaucoup François Truffaut mais pas forcément tous ses films mais j'aime beaucoup de même manière que j'adore Hitchcock mais il y a des films que j'aime plus que d'autres voilà enfin par contre moi je me rends compte quand même que j'aime beaucoup aussi des films pour des acteurs et que voilà il y a des films par exemple quand on pense à Pauline Détective il y avait un film avec Catherine Deneuve qui s'appelle Le Sauvage et que j'ai eu ça en référence un film de Jean-Paul Rapneau et que j'avais ça en référence et que c'est parce que c'est ce film que j'adore et que j'adore Catherine Deneuve dans ce film là voilà qui m'a fait penser à faire peut-être Pauline Détective où on retrouve ce même type de personnage anti-quineuse qui est blonde aussi comme Catherine Deneuve voilà enfin donc des influences on en a à chaque fois là par exemple le dernier bah pour faire un film sur des ados je me suis quand même retapé la boum, la gifle, lol voilà enfin alors je sais pas si ça va y ressembler mais en tout cas c'est quand même des films que j'ai aimé et qui d'une certaine manière vont un petit peu m'influencer voilà est-ce qu'il y a des éléments des codes en fait propres à ce genre de film ? non c'est pas tant des codes mais c'est juste que franchement enfin si il faut pas avoir peur moi je suis intervenant à la FEMIS et je m'aperçois que il y a beaucoup d'élèves qui disent non mais moi je peux pas faire ça parce que ça fait trop ça ou je peux pas faire ce plan parce que Clapy dans tel film il l'a fait et tout enfin il faut oublier ça enfin il faut juste faire ce qui vous paraît bien les références et vous dire que ça va ressembler à ça à ça moi en tout cas quand je tourne je ne pense pas du tout enfin j'oublie tout c'est comme si je n'avais pas vu de film je suis avec mes comédiens avec mes décors ces décors et ces comédiens rassemblés n'ont jamais été vus ailleurs donc voilà il y a tout à inventer il y a tout à faire et tant pis si au final on me dira ce plan ressemble beaucoup à celui-ci parce que dans ce cas là on ne fait plus rien quoi voilà bien sûr donc par rapport à la création scénario est-ce que vous auriez des astuces pour en élaborer sans en faisant quelque chose de nouveau quelque chose qui n'a jamais été fait ? je pense qu'il faut pas se dire qu'il faut à tout prix inventer et faire quelque chose qu'on a jamais fait parce que vous trouverez toujours quelqu'un qui vous dira mais ça ça me rappelle ceci ça ça me rappelle cela mais par contre il faut tenter enfin moi j'aimerais bien te voilà par exemple la vie d'artiste c'était un film où trois personnages s'entrecroisent sans jamais se rencontrer quand ils se rencontrent c'est dans des lieux où a priori on attend la rencontre et en fait la rencontre n'intervient jamais c'est à dire que moi pour moi je me disais c'est des gens qui ont des points communs qui pourraient peut-être s'ils se rencontraient se parler s'aider s'entraider et ça n'arrive pas bon ça c'est forcément quelque chose des gens m'ont dit non mais attends enfin tu as trois personnages il faut qu'ils se rencontrent qu'ils deviennent amis qu'ils s'entraident qu'ils discutent etc moi je tenais à cette idée de se dire ben c'est un monde très dur que de vouloir être artiste que personne ne s'entraide c'est un monde extrêmement égoïste très individualiste bon voilà je sais que c'était un choix que des gens me diront c'est pas bien enfin et le film aurait été mieux si les gens se rencontraient moi j'ai tenu à ça voilà il faut être un peu tenace et imposer ses choix et y croire surtout voilà et là où je suis content simplement c'est qu'aujourd'hui voilà le film il date de 2007 et je continue à être satisfait de ce choix là je me dis pas j'aurais dû les écouter alors là c'est une question plus technique pour les épreuves du bac les élèves doivent faire une note d'intention bah non mais c'est très dur la note d'intention c'est à dire que tu en fais toi déjà on est toujours obligé d'en faire pour un scénario pour toutes les commissions pour convaincre pour et je reconnais que c'est vraiment c'est probablement ce que je déteste le plus dans l'étape de l'écriture d'un scénario alors qu'a priori motivé parce que j'avais mal non mais je le dis non mais parce que c'est voilà c'est ça c'est que moi même je me continue ça donc alors comment tu l'approches en fait cet exercice c'est pas qu'une corveille il y a aussi quand même non mais décanter un peu tes idées non mais c'est que bon déjà la note d'intention quand on écrit un scénario c'est parfois expliquer ce qu'on espère faire comprendre à la lecture du scénario donc forcément il y a quelque chose où on c'est pas un synopsis mais c'est quand même orienter enfin le lecteur et moi j'avoue que je fais souvent mes notes d'intention parce que je suis conscient que peut-être dans ces commissions les lecteurs ne sont pas aussi attentifs que nous quand on écrit un scénario qu'il faut donc et que parfois peut-être ils se contentent de lire que le synopsis et la note d'intention c'est à dire de quoi ça parle et qu'est ce que c'est censé dire donc voilà il faut avoir ça en tête donc il y a quelque chose de très didactique là dedans par contre le seul truc qui peut être intéressant moi je trouve dans la note d'intention c'est de parler de ce que l'on ne peut pas voir dans le scénario de ce qu'on ne peut pas c'est à dire donner des indications de quelle sera la musique dont on a envie de quelle lumière quelle couleur on a envie de donner à ce film parce que voilà par exemple copacabana je me souviens à la note d'intention j'ai dit que j'expliquais pourquoi cette ville d'ostand parce que ça se passait dès le scénario là dedans dans cette ville là en belgique mais que je trouvais qu'il était important de d'expliquer ce choix et que le scénario ne permettait pas forcément de le comprendre donc voilà c'est éclaircir des choses que le scénario ne peut pas forcément dire donc c'est une explicitation oui mais c'est mais en fait ce que je veux dire c'est que c'est un peu laborieux à écrire mais 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 c'est nécessaire voilà j'espère que je vous ai motivé du coup la note d'intention vous avez fait mais bien après le scénario après avoir vu votre projet vous ne me regardez pas comme ça moi j'applique les règles donc le programme il est comme ça il faut commencer par la note d'intention parce que c'est le projet parce que c'est pas exactement la même note d'intention que vous faites aussi c'est une note d'intention sur un projet qui va être offert c'est pas tant pour voilà pour mettre tout le monde d'accord mais c'est juste je reconnais que moi ça c'est ma méthode c'est que je n'écris même pas de synopsis avant d'écrire mon scénario et ça tout le monde me dit c'est aberrant donc ça c'est je fais ça parce que moi je me sens libre et que si j'avais un canevas qui m'indique les étapes de mon histoire et me dire alors j'en suis là il faut que j'arrive là bon voilà moi ça ça ne me plaît pas mais ça encore une fois c'est ma méthode et plein d'autres gens et de réalisateurs qui viendront j'espère vous voir et vous parler de leur métier vous diront tout autre chose et de la même manière voilà la note d'intention moi je sais que ma méthode c'est d'attendre la fin du scénario et que pour d'autres ça permet de clarifier les envies et les intentions parce que c'est quand même une note d'intention donc de choses qui ne sont pas encore complètement réalisées et que ça peut se faire au tout début mais moi j'avoue que je je laisse ça surtout pour la à la fin parce que parce que c'est l'étape que j'aime le moins aussi enfin voilà et que oui et pour tout dans ton optique c'est aussi le document qui va permettre de convaincre les financiers oui voilà c'est de faire une idée de ce que c'est que moi c'est plus un argument de vente voilà enfin alors que vous c'est plus c'est une conception virtuelle pour valider votre votre aspect créatif et votre culture question bon je crois que c'est l'heure oui oui non il y a pas de souci dernière question ça on aurait pas dû l'apprendre on aurait pas dû prendre la question si on aurait dû prendre la question parce que c'est selon des fois c'est très évident par exemple voilà la vie d'artiste ça me paraissait être un titre évident parce que je parlais de ça Copacabana ça me plaisait parce que c'est un film voilà ça donne l'impression d'un film qui va se passer à Rio et qu'en fait c'est un film qui se passe en Belgique et que je trouvais ça drôle et inattendu après par exemple moi j'ai eu beaucoup de difficultés avec le tout dernier qui s'appelle La Rue Tournelle parce que le film devait s'appeler Folies Bergères parce que il était question justement Folies Bergères c'est donc ce cabaret parisien comme Le Moulin Rouge et parce que c'est un film qui se passait à la fois à Paris mais aussi dans le monde rural et que Bergères voilà rappelait donc je trouvais que ça faisait deux en un sauf que je n'ai pas eu le droit d'utiliser ce titre parce que les Folies Bergères en fait est un nom déposé et que le cabaret a interdit enfin voilà donc il a fallu en quatrième vitesse trouver un nouveau titre et là d'une certaine manière bon ben on a pris un titre qui a été un peu pensé par le distributeur du film etc que j'aimais pas beaucoup que bon voilà mais le titre c'est jamais simple dans le sens où là pour le coup autant un film on l'assume un titre forcément vous viendra de meilleures idées une fois que le film est sorti mais c'est trop tard quoi voilà et est-ce que tu as un droit de regard sur tout ce qui est teaser, bande-annonce, affiche ? pas beaucoup c'est à dire qu'en fait en tout cas c'est pas du tout on a beau être le réalisateur du projet on nous demande de pas nous mêler de ça parce que soit disant les gens qui font ça c'est leur boulot voilà donc évidemment on me présente les choses mais une fois que c'est quasiment validé que je ne peux plus vraiment changer grand chose c'est pas frustrant ou pas ? ça peut être très frustrant c'était un peu le cas avec Larry Tournell où à la fois le titre, la bande-annonce, le choix de l'affiche où on mettait que le couple et pas tous les personnages secondaires à côté voilà bon mais c'est des choses qui sont vraiment pensées là pour le coup commercialement quoi bon bah merci, merci à vous merci à vous merci à vous merci à vous merci à vous